Bonjour chères toutes et tous, je suis ravie de venir vous partager cette mini vidéo PDA point d'actualité. Je suis Lady, je suis juriste et je suis spécialisée en droits des étrangers, droits des réfugiés et des apatrides. Je suis la présidente fondatrice de l'association LBI Solidarité, qui a pour but de venir en aide aux personnes en grande précarité, spécialement les personnes en situation irrégulière, qui a pour but également de sensibiliser sur la matière du droit des étrangers, qui vous accompagne tout aussi dans vos différentes démarches administratives. C'est la raison pour laquelle je vais vous laisser dans le descriptif mes différentes coordonnées pour pouvoir me retrouver si vous avez besoin de mon assistant juridique ou pas. Alors aujourd'hui, je vais vous partager en fait une actualité qui me vient tout droit de BFM. Alors, il y a quelques heures, donc juste un peu plus de 24 heures, j'ai appris, par le biais de cette chaîne-là, BFM, qu'il y avait un mouvement de protestation, de grève, sur l'un des plus grands centres de rétention administrative de l'île de France, peut-être même de France. Ça se situe en Seine-et-Marne, dans le 77. C'est le centre de rétention administrative, le CRA de Meuny-Amelot. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs mois de slide, on a plusieurs questionnements des personnes qui se soulèvent pour essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'il y a des décisions d'OQTF, donc portant obligation de quitter le territoire français, qui sont prises, pourquoi elles ne sont pas toujours exécutées. On se souvient, donc, de l'affaire de la petite Lola, paix à son âme, qui avait été, donc, assassinée par une personne, jeune dame, qui était sous le coup d'une mesure d'expulsion appelée OQTF. Alors, donc, suite à cela, on a eu un très gros tapage médiatique s'y allait dans tous les sens et tout cela a été couronné, donc, par les sorties répétées du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, qui avait alors un peu anticipé sur l'annonce qu'avait faite le président de la République lors de l'entre-deux-tours, M. Macron, qui avait annoncé les modifications à venir sur le projet de loi immigration de 2018. Donc, on y est toujours. On est au niveau du Conseil d'État. Et donc, ce projet de loi annonce énormément de changements. Je vous en ai fait part sur ma page TikTok. Je vous invite à checker, à regarder, même ici sur YouTube. Je vous en ai parlé de long en large. Et donc là, c'est ce que moi, j'appellerais l'une des implications majeures, l'une des répercussions significatives de toute cette tollée médiatique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes complètement entassées dans des centres de retention administratives. On se retrouve avec des personnes à ce qu'il paraît, je n'en ai pas la confirmation, qui se retrouvent avec des droits, des devoirs, des droits surtout bafoués, le non-respect des intégrités physiques des uns et des autres. On se retrouve avec des personnes en centre de retention qui n'ont rien à y faire, qui n'ont pas normalement, légalement, le droit d'y être. Donc, je vais vous laisser écouter. Tout ceci a été déclenché par le retrait de l'association CIMAD, qui en a eu marre de toutes ces violations répétitives des droits des migrants, des étrangers. Je vous laisse écouter cet article et si j'ai à redire, je vous le dirai. Sinon, je vous invite à laisser vous ressentir en commentaire, bien sûr, dans le respect. Alors, on écoute. Ils sont une cinquantaine de personnes à s'être réunies devant les portes du centre de rétention administratif du Ménilamlo pour dénoncer des conditions de détention honteuses. Depuis l'intérieur du centre, certaines réfugiées livrent leurs témoignages par téléphone, notamment cette jeune femme de 18 ans, contrainte de vivre sa grossesse derrière ses murs. C'est très dur pour moi de vivre ça. J'ai l'espérance de sortir d'ici avant mon accouchement, mais je suis à six mois presque. Je peux accoucher ici, quoi. Une autre jeune femme raconte, elle, l'enfer que vivent les réfugiés à l'intérieur du centre de rétention. La saleté. Le soir, on ne dort pas. Il y a les embrouilles. On ne mange que du pain. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que le pain. On prend le pain et de l'eau. Des conditions de vie déplorables que dénonce également la CIMAD qui intervenait à l'intérieur du centre pour aider les réfugiés dans leur démarche administrative. L'association a décidé de retirer son équipe d'intervenants il y a un mois. On demande à... Et ce n'est pas grand-chose, j'ai envie de vous dire le respect de la loi, en fait. Donc l'arrêt des expulsions illégales, des décisions d'éloignement, d'expulsions pour des personnes qui sont légalement protégées, le respect des décisions par les préfectures, des décisions de justice. On demande aussi l'arrêt des placements en rétention des personnes vulnérables qui n'ont rien à faire dans des lieux d'enfermement. Un respect de la loi également exigé par des avocats selon lesquels plusieurs exilés n'auraient rien à faire dans ce centre de rétention. Il y a des personnes qui ont vécu une grosse partie de leur vie en France. Il y a des gens qui sont arrivés enfants, donc ce sont des étrangers qui sont protégés. On essaie de les éloigner vers un pays que finalement, ils ne connaissent pas. Également présente, la sénatrice Esther Benbassa a exercé son droit de visite et a pris plusieurs photos. L'élu estime néanmoins que ces clichés ne reflètent pas la réalité des conditions de vie à l'intérieur du centre car tout aurait été nettoyé avant sa visite. De son côté, la direction du centre de rétention administrative n'a pas souhaité répondre à nos questions. Donc voilà les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce problème de non-respect des droits des migrants au centre de rétention administrative de Méni-Lamilo ? Pour moi, je pense que c'est la résultante tout simplement de cet acharnement sur les étrangers suite à des faits qui ne nous sont pas directement imputables. Il y a quelques délinquants parmi les étrangers comme dans toute société et donc face à ça, je pense qu'il faudrait qu'on garde son sang-froid et que peut-être qu'on attende le projet de loi qui arrive et qu'on essaye de ne pas faire des fuites en avant au risque de complètement bafouer les textes et accords et traités internationaux et même des textes nationaux. Je pense principalement au CZA, le code d'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. Vous savez, tout ceci est encadré mais très strictement par le législateur français et se retrouver face à des dérives pareilles, ça questionne. En tout cas, moi, ça me parle, moi, ça m'interroge, ça m'interpelle et je me demande où est-ce qu'on va aller comme ça à entasser des personnes quand on sait combien coûte un seul rapatriement au gouvernement français ? Est-ce qu'il est important d'entasser toutes ces personnes dans ce centre-là et sachant que, bien sûr, elles ne seront pas toutes finalement expulsées parce qu'il y a des personnes, des catégories de personnes qui sont protégées contre des mesures d'expulsion, je pense à l'OQTF, je pense peut-être aux personnes qui ont, ainsi d'exemple, des personnes qui ont plus de 20 ans sur le territoire ne peuvent plus être expulsées, donc il y a plusieurs catégories de personnes comme ça et donc de les retrouver comme ça enfermées dans des centres de retention, moi, ça me questionne, voilà, et j'aimerais savoir c'est quoi vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je rappelle que le but de mes vidéos n'est absolument pas de vous faire peur, au contraire, c'est de vous partager l'état de la réalité pour que nul n'en ignore, pour que vous en preniez toutes les mesures qui en découlent, et voilà, je suis pour vous l'aï dit, je vous prie de penser à liker la vidéo si elle vous a intéressé, pensez à vous abonner également et à partager aux personnes que vous connaissez qui seraient susceptibles d'être intéressées. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, surtout gardez la positive attitude. Au revoir.